Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélis César. Cette semaine, vous avez voté du coup la choix de la vidéo qui allait sortir ce dimanche. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je range tout mon matériel d'art plastique dans 26 mètres carrés. Tout est principalement dans ma pièce où je vis, c'est-à-dire ma chambre, où il y a ma télé, ma console, mon lit. Donc je vais vous montrer ça. Ça fera genre une petite room tour de la pièce. Donc dans un premier temps, on trouve tout à gauche une partie de mon matériel d'aquarelle. Donc là j'ai mon super chiffon qui date depuis des années, que ma maman m'a donné et que j'adore. On a ce petit godet, ce récipient où je mets mes pinceaux, ce petit truc où je mets encore du bordel. Ça, normalement, ça va ici. Alors, on va montrer tout ça. Voilà, tout ça, c'est mon matos, l'endroit où je range une partie de mon matériel d'aquarelle. Donc en fait, ça, c'est un petit genre de vide-poche que j'ai trouvé chez ce Strain Green, que j'ai pas payé cher. Et je range en fait tous les trucs que je range pas dans mon tiroir pour être tranquille. Et je trouve que c'est surtout, c'est très esthétique et c'est très joli. J'aime beaucoup et c'est l'intérêt de pourquoi j'ai acheté ça. C'est à la fois joli, esthétique et pas cher parce que, comme tout le monde le sait, les artistes s'effauchaient un petit peu. Donc là, j'ai mes pinceaux que j'adore, mes pinceaux Isabelle que j'ai acheté depuis l'année dernière. J'ai découvert maintenant, c'est mes préférés. Mais globalement, là, j'ai tout ce dont j'ai besoin comme pinceau pour faire mes créations. Ensuite, ça, c'est ma petite tour de rouleau, on va dire, de papier scotch. Donc le scotch de peintre, le scotch transparent, le scotch pour les emballages, mes étuis à pinceaux pour nettoyer. Et un petit truc pour retrouver des pages que j'avais, je sais plus si je les ai achetées ou si je les ai reçues dans une convention. Je ne sais plus, mais en tout cas, je les adore. Et c'est principalement la place ici. Ensuite, là, c'est un peu l'espace de mes premiers pinceaux à acrylique et à gouache. Ils sont un peu vieux. Je pense doucement aussi les changer, mais pour le moment, je les garde parce que je ne fais pas encore des masses d'acrylique. Donc, ce n'est pas la priorité. Et ils sont pareil dans un pot comme ça que j'ai acheté moins d'un euro chez Sostrand Green. Donc, vous ne le retrouverez plus parce que je ne l'avais acheté en solde. On a mon pot à crayons de papier. Et il y a tout ça. Par contre, je pense racheter d'ici pas longtemps des crayons en mine H parce que je n'ai pratiquement que des mines B. Et les mines B, c'est vraiment quand je fais du croquis. Mais quand je vais faire de l'aquarelle, j'aime bien avoir des mines H. Ça, c'est mes crayons, on va dire, classiques, les petits stabilos. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit pot à crayons dans cette tasse qu'on m'avait offert. Donc, là, au fond, c'est le pot de la règle. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est un pot que je prévois également de changer prochainement parce que je ne l'aime plus vraiment. C'est un vieux pot de mes souvenirs d'étudiante. Donc, c'est le poids stylo. J'ai ceux-là que j'adore mais j'ai dû en jeter certains du 7 parce que je les avais finis. Donc, je vais en racheter d'ici pas longtemps. C'est mes préférés. Me racheter des marqueurs, des stylos de couleurs, de la colle, des trucs comme ça. J'ai envie de tout réorganiser ici. Bonjour Céleste. Ça va Mademoiselle Céleste ? Et là, je vous présente mon ordinateur avec clavier et souris Alex. Ensuite, il y a ce deuxième tiroir qui est consacré qu'à l'aquarelle. Il y a tout. Plus ce qu'il y a sur le bureau, il y a tout qui tient là. Donc là, j'ai mes deux palettes. Là, c'est du coup pour voyager. Mes grandes couleurs aquarellables. Ça, c'est une boîte vide que je garde toujours. Là, j'ai tout le reste. Vraiment, je garde tout. Voilà, les fluides. Tout tient là-dedans. Je n'ai rien besoin de plus. Je n'ai rien besoin de moins. Tout est là. Ensuite, là, on a le troisième tiroir qui est un petit peu tout le matos d'art plastique restant. Sachant que j'ai fait pas mal de trucs, j'ai donné des trucs. En fait, c'est vraiment du vieux matériel que je garde et qui peut encore me servir. Comme là, j'ai mon encre de chine. Là, j'ai... Alors, on va vous montrer tout ça. Tout ça, c'est mon matos. L'endroit où je range une partie de mon matel d'aquarelle. Donc, en fait, ça, c'est un petit genre de vide poche que j'ai trouvé chez ce Strain Green. Que je n'ai pas payé cher. Et je range, en fait, tous les trucs que je ne range pas dans mon tiroir pour être tranquille. Et je trouve que c'est... Surtout, c'est très esthétique et c'est très joli. J'aime beaucoup. Et c'est l'intérêt de pourquoi j'ai acheté ça. C'est à la fois joli, esthétique et pas cher. Parce que, comme tout le monde le sait, les artistes s'effauchés un petit peu. Donc là, j'ai mes pinceaux que j'adore. Mes pinceaux Isabelle que j'ai acheté depuis l'année dernière. J'ai découvert maintenant. C'est mes préférés. Globalement, là, j'ai tout ce dont j'ai besoin comme pinceau pour faire mes créations. Ensuite, ça, c'est ma petite tour de rouleau, on va dire, de papier scotch. Donc, le scotch de peintre, le scotch transparent, le scotch pour les emballages. Mes étuis à pinceaux pour nettoyer. Et un petit truc pour retrouver des pages que j'avais, je ne sais plus si je les ai achetées ou si je les ai reçues dans une convention, je ne sais plus. Mais en tout cas, je les adore. Et c'est principalement la place ici. Ensuite, là, c'est un peu l'espace de mes premiers pinceaux à acrylique et à gouache. Ils sont un peu vieux. Je pense doucement aussi les changer. Mais par exemple, je les garde parce que je ne fais pas encore des masses d'acrylique. Donc, ce n'est pas la priorité. Et ils sont pareil dans un pot comme ça que j'ai acheté moins d'un euro chez Sostrand Green. Donc, vous ne le retrouverez plus parce que je ne l'avais acheté en solde. On a mon pot à crayons de papier. Et il n'y a que ça. Par contre, je pense racheter d'ici pas longtemps des crayons en mine H parce que j'ai pratiquement des mines B. Et les mines B, c'est vraiment quand je fais du croquis. Mais quand je vais faire de l'aquarelle, j'aime bien avoir des mines H. Ça, c'est mes crayons, on va dire, classiques, les petits stabilos. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit pot à crayons dans cette tasse qu'on m'a offert. Donc, là, au fond, c'est le pot de la règle. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est un pot que je prévois également de changer. Prochainement, parce que je ne l'aime plus vraiment. C'est un vieux pot de mes souvenirs d'étudiante. C'est le pot à stylo. J'ai ceux-là que j'adore, mais j'ai dû en jeter certains du 7 parce que je les avais finis. Donc, je vais en racheter d'ici pas longtemps. C'est mes préférés, me racheter des marqueurs, des stylos de couleurs, de la colle, des trucs comme ça. J'ai envie de tout réorganiser ici. Bonjour, Céleste. Ça va, Mademoiselle Céleste ? Et là, je vous présente mon ordinateur avec clavier et souris annexe. Ensuite, il y a ce deuxième tiroir qui est consacré qu'à l'aquarelle. Il y a tout. Tout ce qu'il y a sur le bureau, il y a tout qui tient là. Donc là, j'ai mes deux palettes. Là, c'est du coup pour voyager. Mes grandes couleurs aquarellables. Ça, c'est une boîte vide que je garde toujours. Là, j'ai tout le reste. Vraiment, je garde tout. Voilà, les fluides. Tout tient là-dedans. J'ai rien besoin de plus. J'ai rien besoin de moins. Tout est là. Ensuite, là, on a le troisième tiroir qui est un petit peu tout le matos d'art plastique. J'ai tout ça dedans. Oui, et je compte un jour changer cette boîte. J'ai des verres que mariés. Si on me demande la question, il y a du Amsterdam et du PBO. Le médium à glacis, le guesso qui permet d'avoir une bonne... En fait, c'est un après pour l'acrylique. Ça, ce sont des verres de festival que je compte customiser un jour. Et oui, c'est sale de partout. Vous m'excuserez, mais c'est ça d'avoir des chats qui ne font pas leur griffe où il faut. N'est-ce pas ? Et ça, c'est une petite boîte d'un projet que je compte faire prochainement. C'est me remettre à la gravure. Mais ce sera de la lino et pas de la pointe sèche ou de l'eau forte. Parce que je n'ai pas forcément envie d'embêter tout le temps mes amis qui utilisent ces techniques-là pour utiliser leur presse. Voilà. Donc ça, ce sera pour un projet futur. Et quand je m'y mettrai, je vous le montrerai en vidéo. Certainement, ne vous inquiétez pas. Alors, tout n'est pas là. L'importance, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai 26 mètres carrés et que je travaille principalement dans cette pièce. Et le reste de mon matériel est caché une bonne partie sous le lit. Tout ce qui est stockage de papier, grand format, d'autres carnets que j'achète souvent d'avance, je le mets ici, sous le lit. Donc c'est ici que je stocke des cadres que j'en réserve, des passe-partout. Là, j'ai des toiles, j'ai des cadres. Là, j'ai vraiment tout mon papier aquarelle, du papier à dessin. J'ai mes pistolets à colle. Là, j'ai encore tout ce qui tient de la création et qui prend de la place est stocké sous le lit. Il faut être très ingénieuse quand on range son matos. Et je n'ai pas fini parce qu'il me reste une autre partie. C'est le rangement de mes créations. Enfin, une partie parce que tout n'est pas là. Ici, je range toutes mes créations. Donc là, j'ai des vieilles aquarelles, j'ai des gravures, j'ai mes plaques de zinc aussi qui sont là. Donc tout ça, je ne vais pas les mettre en vente dans ma boutique parce que je trouve que le format, il faut vraiment les choisir en vrai pour celles-là. Sur ma boutique en ligne, sur Etsy. Non ! Hé ! Il ne faut pas des coups de griffe, toi ! Ensuite, là, j'ai mes pochettes, là, j'ai mes grands carnets, là, j'ai encore une installation qui ne prend pas beaucoup de place. Là, j'ai une partie des encolées que je n'ai toujours pas prise en photo. Alors, voilà, la dernière partie de mon matériel se cache ici. Là, j'ai cette magnifique chaise qui va faire que je déplace. C'est la chaise de Céleste, là où elle se couche quand il y a un rayon de soleil. Et en fait, dans cette armoire, je range le reste. Donc c'est pour ça que je ne vous sors pas tout et je ne vous sortirai pas tout parce que c'est un peu compliqué. Donc en fait, je range mes toiles, les encolées qui sont protégées parce qu'il y a un peu d'humidité ici. Ensuite, il y a tout ce qui est papier emballage cadeau. Et là, j'ai mon stockage des grands formats de papier pour créer. Donc ça peut être du papier aquarelle. Et aussi mes grands formats de création qui sont du coup juste là, qui sont du coup prêts à être exposés et aussi à être vendus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré peut-être des petites astuces pour ranger votre matériel. Parce que moi, je suis toujours en train de rechercher comment ranger, optimiser. N'hésitez pas également à donner ou à vendre le matériel que vous n'utilisez pas. Moi, c'est ce que je n'ai pas hésité à faire ces derniers mois. Là, prochainement, je vais certainement changer les traiteaux et m'acheter une nouvelle lumière sur le bureau. Parce que celle qui est là, elle est en train d'endre l'âme et puis elle est claire en jaune. Donc je ne suis pas trop fat parce que des fois, je travaille quand même des fois plus en nocturne qu'en journée. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être à trouver des nouvelles astuces, rangement. Il faut savoir que la plupart des vagues que j'ai ici viennent du chez Ikea. Et que lorsque j'ai reménagé, j'ai tout pensé à l'avance. J'ai pris les mesures et il y avait sans doute ce que j'avais déjà. Donc j'ai tout pris en considération. Sachez également que tout le matin que j'ai là, ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté tout de suite, mais que j'ai accumulé en plus de 10 ans de pratique artistique et que vous n'avez pas forcément besoin de tout pour créer. Viens Céleste, viens, viens. Tu dis au revoir à tout le monde à la caméra ? Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et Etsy, où vous pouvez retrouver mes créations, des teasers et compagnie. Et n'hésitez pas également à me suivre juste là. et à découvrir une autre de mes vidéos jusqu'ici. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada